... ... Par le déplacement purement et simplement du procureur général, Jama Suleymane, afin de me faire des propositions en argent ou en poste diplomatique pour revenir sur mes déclarations. Et dans les cas contraires, c'est la famille qui les payerait. Et ensuite, je suis remonté à Paris, parce qu'on avait un rendez-vous téléphonique, je devais l'appeler pour qu'il me donne la réponse du chef de l'État djiboutien. Et il me l'a confirmé que le chef de l'État djiboutien aurait souhaité que je revienne sur mes déclarations, mais sur ce qu'on est resté, il ne trouve pas d'objection, donc il est tout à fait d'accord. Et il a confirmé qu'il était mandaté par le chef de l'État djiboutien, Ismail Omar Ghali. Oui, tout à fait, ça s'est passé à Djibouti. Et déjà, à cette époque-là, il fallait trouver une solution pour essayer de, comme je le disais il y a quelque temps de ça, de décrédibiliser le témoignage de M. Mohamed Saleh à l'Oumekani, qui a priori les indexait directement, quoi, en ce qui concerne l'affaire Morel. Alors bon, étant entendu qu'à l'époque, quelques temps avant, c'est-à-dire avant qu'il quitte Djibouti, j'étais son chef sur le plan militaire, ils ont estimé que mon témoignage, qui contredirait celui de M. Malou, M. Alumekani, serait crédible. Donc il a fallu que, pour cela, que je redige quelque chose. Une lettre, en fait. J'ai fait une lettre dans laquelle je disais que M. Alumekani est un mégalomane, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le terme exact, puisque je n'ai eu qu'à recopier une lettre qu'il m'avait présentée, pour que mon écriture apparaisse, quoi. Donc mon écriture est apparue, j'ai même signé, je pense. Et puis par la suite, ils l'ont utilisé à bon escient ou à mauvaise escient. Et ça dépend de quel point de vue on se place. Et ma foi, j'ai, grâce à ça, réussi à faire sortir ma femme et mes enfants de Djibouti. Oui, mais parce que, pour Djibouti, à partir du moment où j'ai témoigné dans ce dossier, et qu'ils ont vu que je ne me suis jamais rétracté sur mon témoignage, ils ont attaqué la famille. Ils ont banni la famille au mois d'octobre dernier, 2007, de façon à ce que maintenant je puisse revenir sur mes déclarations. D'ailleurs, les contacts ont toujours continué, les pressions, pour me dire de ne pas être procès le 13, faute de quoi la famille reviendrait. Mais ce n'est pas des garanties sûres. Et même si c'était la condition, je viendrai toujours au procès. Et c'est toujours pareil, soit c'est le carotte, comme je l'ai dit si bien, soit c'est le bâton. Et là, mon père et ma mère qui sont installés en Somalie ont fait l'objet de pressions. Ils voulaient carrément les déplacer sur Djibouti pour encore avoir une pression plus sûre sur moi. Bon, heureusement qu'il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. Ça n'a pas eu lieu, mais toujours est-il que les contacts et les propositions sont toujours là. Toujours là. Et je pense que dans le futur, ça continuera.